Nous avons le plaisir de recevoir Virginie Géniès, membre du Directoire d'IMA, directrice à la Direction Générale d'IMA, qui est en fait le groupe Intermutuel Assistance. Alors, quelques mots de contexte. Le phénomène que les Américains appellent « Great Resignation » ou « Big Quit » semble se propager en France. Cette éventualité, ajoutée à celle du manque d'attractivité du secteur de l'assurance, ne va-t-elle pas, boostée notamment par la crise du Covid, générer une pénurie de talents, voire une guerre des talents pour le secteur de l'assurance ? La guerre des talents, est-ce une réalité pour l'assurance ? C'est le thème de notre entretien. Merci Virginie d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, la première question Virginie, pensez-vous qu'il y a de nouveaux besoins pour les collaborateurs en termes de qualité de vie au travail, de nouveaux équilibres entre vie professionnelle et personnelle, remise en question du rapport au travail classique, à la fois au sein de votre entreprise, mais aussi peut-être sur le marché en général ? Oui, je pense qu'il y a un vrai changement aujourd'hui, une vraie recherche de la part des salariés d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et la valeur travail qui reste essentielle dans la vie de tous a une place quand même un peu moindre qu'elle n'avait auparavant, puisque c'est vraiment un projet de vie qui porte les personnes aujourd'hui. Et du coup, les attentes des salariés ont elles aussi bougé fortement et ça a été renforcé par la crise sanitaire et également par ce marché du travail qui se tend de plus en plus. Du coup, en termes d'attentes, il y a vraiment le sens au travail qui est devenu une valeur très importante pour les personnes, l'environnement de travail, comme tu disais, tout ce qui concerne la qualité de vie au travail, la richesse aussi des relations humaines qui s'est amplifiée avec la crise sanitaire, puisqu'on a vécu pendant deux ans sans se voir. Donc ça, c'est une attente très forte des personnes. Il y a aussi la possibilité d'aménager son temps de travail. Les gens ont envie maintenant de faire un peu comme ils veulent et quand ils veulent et où ils veulent. Un petit bond, en fait. Voilà. Et puis, on verra qu'à IMA, ça, on l'a très fortement aussi embarqué. Et il y a aussi un besoin d'adéquation avec la culture de l'entreprise. Il faut que les valeurs qui sont portées par l'entreprise soient en adéquation avec celles qu'ont les personnes pour qu'elles s'y retrouvent. On voit bien que tout ce qui est sociétal a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois et voire années. Et quand je disais que le télétravail est important pour permettre tout ça, je pense que c'est même une condition sine qua non aujourd'hui dans les entreprises pour conserver et attirer des talents, quels qu'ils soient. Et à IMA, on l'a embarqué de façon très forte. Et on a souhaité et on a fait le choix que les salariés soient le plus responsables possible. Donc, on propose, pour ceux qui sont volontaires, bien entendu, 100 jours de télétravail à sa main. C'est-à-dire, bien sûr, dans le respect d'un cadre donné par son manager et si on dispose de l'autonomie suffisante. Et quand je dis à sa main, c'est-à-dire quand on veut, mais aussi où on veut, puisqu'en fait, on n'impose pas que le télétravail soit au domicile. Donc, c'est au choix du salarié, sous réserve, bien sûr, d'avoir une connexion Internet qui soit de qualité. Après, dans les éléments forts d'attente, je pense que la localisation géographique devient quelque chose qui est intéressant pour les personnes, notamment depuis la crise sanitaire. Une envie d'avoir un cadre de vie agréable. Et à IMA, on a la chance, dans nos localisations, que ce soit à Niort, à Nantes, à Rouen ou ailleurs, d'avoir des cadres de vie agréables. Ces trois villes, elles sont, comme Marseille d'ailleurs, on a des implantations qui sont proches de la mer, si ce n'est au bord de la mer, avec des villes qui sont dynamiques, qui bénéficient d'offres culturelles, éducatives très intéressantes, et également de complexes sportifs attractifs. Donc, tout ça, je pense que ce sont des facteurs qui sont des éléments de captation des personnes et qui répondent aux besoins des salariés d'aujourd'hui. Ça répond parfaitement justement à la question sur la difficulté à recruter et à fidéliser des talents. Donc, vous avez des recettes maison, si je puis m'exprimer ainsi, que vous venez un peu de définir pour réussir à les attirer, les fidéliser. Est-ce qu'il y a d'autres points sur ce sujet-là complémentaires que vous souhaiteriez aborder ou pas ? Je pense que dans les éléments internes, justement, nous, on a cette capacité de laisser à la main du collaborateur son organisation du travail. On a la chance aussi d'avoir un métier qui a du sens, un impact sociétal très fort, puisqu'on porte, et nos salariés portent assistance à des personnes qui sont en situation de difficulté, que ce soit dans le cas d'un déplacement, de problèmes de santé avec l'habitat. Donc, tout ça, c'est très riche et ça correspond justement à ces attentes. Et puis, comme je le disais, on est dans un environnement qui est agréable. Et on est aussi très attentifs à la relation que les managers ont vis-à-vis des équipes, parce que pour nous, c'est vraiment ce rôle, c'est amplifié, renforcé avec la crise sanitaire, puisque c'est eux qui portent les projets et qui donnent du sens aux équipes au quotidien. Très bien, très bien. Et comment est-ce qu'on va réussir à l'incarner en termes de communication et de marque employeur, puisque quand on a ces choses-là en interne, pour justement attirer les talents, il faut essayer de communiquer et de le prouver. Comment est-ce qu'on fait sur un secteur qui est très compétitif, avec d'autres secteurs d'activité qui vont aller chasser ces talents aussi dans le secteur de l'assurance ? En termes de promesses et de marque employeur, comment est-ce que vous essayez d'incarner ça ? Nous, on a un métier, comme je le disais, qui a du sens en tant que tel. En plus, on a aussi une entreprise qui est en développement continu. Depuis 40 ans, on a la chance d'être dans une entreprise qui se développe. Donc forcément, on a besoin de profils différents. On a aussi des métiers qui changent. Donc on s'adapte et on s'adapte aussi aux éléments sociétaux. Donc pour nous, c'est des éléments d'attraction très, très forts. Très bien, très bien. Si on parle métier, justement, quelles sont les compétences clés ou la pénurie que vous avez actuellement en interne ou les compétences clés que vous recherchez à l'extérieur pour rejoindre vos équipes ? Je dirais qu'on ne les définira plus comme on pouvait les définir avant en se disant qu'on part sur un profil type avec le CV type l'école, le diplôme, l'expérience. Et aujourd'hui, on se dit que le mouton à cinq pattes et qui cache toutes les cases, il n'existe plus sur le marché. Et en tout cas, ce n'est plus du tout la réalité de ce qu'il faut faire si on veut trouver des talents. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait justement ouvrir le champ des possibles et rechercher des profils qui soient moins normés, peut-être un peu plus originaux que le profil type qu'on pouvait chercher auparavant. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure, ça passe peut-être aussi par un état d'esprit un peu différent ou par une façon de travailler, de transversalité, d'ouverture qui peut aussi être précieuse pour arriver à plus de valeur au sens collectif dans l'entreprise. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Ima a de l'expérience et de l'expertise puisqu'on fait depuis très longtemps pour nos recrutements saisonniers, puisqu'on est une entreprise qui recrute beaucoup. Puisque là, pour la saison, on va recruter 500 saisonniers. Donc, il y a vraiment une expertise importante. Et du coup, déjà sur cette typologie de recrutement, on faisait du recrutement par habileté. Donc, on ne regardait déjà pas les CV, donc on regardait les compétences des collaborateurs par rapport à nos besoins. Et ça, on se dit que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut qu'on continue et qu'on poursuive. Et aussi qu'on joue sur des viviers qui soient différents que ceux qui sont les viviers classiques. Qu'on appuie aussi toutes nos recherches sur l'alternance. Donc, qu'on recrute, qu'on forme des jeunes et que du coup, on ait des talents qui évoluent en interne de l'entreprise. Qu'on développe aussi, et encore plus parce que c'est quelque chose qu'on fait, tout ce qui est la mobilité interne au sein de l'entreprise. Donc, de détecter des talents internes et de les accompagner peut-être vers un nouveau métier. Sur des profils en tension comme les data scientists, on a regardé en se disant, il y a des personnes qui ont des compétences qui correspondent, qui sont peut-être exercées dans l'entreprise ou à l'extérieur. Mais en les accompagnant pendant X mois, on pourra avoir le profil qu'on veut. Et enfin, il y a aussi un vivier qui n'est peut-être pas suffisamment exploité en France, qui est le vivier des seniors, où il y a beaucoup de compétences et sur lesquelles beaucoup d'employeurs, en disant, passé un certain âge, on ne regarde pas. Et je pense que c'est dommage parce qu'on se prive d'expérience, d'expertise et de choses qu'on pourra faire, qui pourra profiter à l'entreprise et aller plus loin. Je suis bien d'accord. Et donc, tout ça réinvente encore plus la relation entreprise-salarié, puisque les attentes ne sont plus les mêmes. Comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle relation, justement, entreprise-collaborateur ? Déjà, au démarrage, en termes de recrutement, on ne fait plus les recrutements de la même manière. Le recrutement où on passe une annonce, ça marche, mais c'est quand même assez périmé. On pense qu'il faut travailler justement sur notre marque employeur, donner à voir la réalité de ce qu'on est. Et nos recruteurs deviennent un peu des vendeurs de ce qu'est l'entreprise. Et du coup, il faut que les salariés soient eux-mêmes ambassadeurs de ce qu'ils vivent dans l'entreprise, de leur travail, de leur environnement de travail. Et ça, ça nous semble vraiment important. Dans le cadre du recrutement, on ne retient pas forcément toutes les gantinatures, mais il est important que le candidat, il soit écouté, qu'on lui dise s'il convient ou pas au poste, et que derrière, on lui explique pourquoi, et qu'à la limite, on lui donne des conseils pour la suite. Donc, on est une relation parce qu'on se dit qu'un candidat, même s'il n'est pas retenu, il peut être aussi ambassadeur parce que cette relation qu'il a avec l'entreprise, il peut la porter autour de lui. Et je pense que pour l'entreprise et sur sa vocation sociétale, qu'a IMA, c'est très important. Après, je vous parlais du recrutement par habileté, il faut peut-être aller plus loin sur aussi tout ce qui est la mobilité interne, il faut aller plus loin et investir sur tout ce qui est accompagnement, formation initiale. Donc, revoir un peu les principes qu'on avait de base au sein des entreprises. Ça, nous, on est dedans. D'accord. Donc, qui commence déjà par rapport au process de recrutement, pour ensuite, quand le collaborateur a été embauché, créer une relation peut-être plus humaine, plus bienveillante et plus flexible pour permettre aux collaborateurs de pouvoir évoluer dans l'organisation en fonction de ses talents. Tout à fait. Et on porte beaucoup au sein d'IMA le fait qu'il faut que chaque salarié soit aussi acteur de son parcours professionnel et donc en donne à voir sur les métiers. Et grâce à la mobilité, on ne fait pas de la mobilité simplement verticale, mais ça peut être sur d'autres métiers et d'accompagner les collaborateurs sur ce sujet. Très bien, très bien. Donc, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de la raison d'être, on a parlé de l'état d'esprit, on a parlé du type de vie, de la localisation, on a parlé de l'engagement. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous souhaiteriez évoquer avant que l'on se quitte ? Non, je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience qu'aujourd'hui, le pouvoir, entre guillemets, il a changé de camp. C'est-à-dire qu'hier, en tant qu'entreprise, on choisissait, on regardait sur le marché tous les candidats et on disait, celui-là, OK, celui-là, un peu moins, etc. Aujourd'hui, c'est le candidat qui choisit son entreprise et qui pose ses conditions. Donc, comme je le disais, c'est à nous d'être porteurs de sens, porteurs de ce que l'entreprise peut amener à ce candidat et à ce futur salarié dans l'entreprise. Parce que, comme je le disais, la relation de travail a changé et nos salariés sont aussi un peu indépendants. Donc, ils ont besoin d'autonomie, de responsabilisation, mais ils ont toujours besoin aussi de lien social. Donc, à nous de trouver le juste équilibre dans tout ça et de bien accompagner les nouvelles recrues pour qu'après, comme je le disais, elles soient ambassadrices de ce qu'est IMA et de cette société d'assistance. Parce qu'on a un vraiment beau métier, porteurs de sens, de richesses à la fois professionnelles et humaines. parce qu'aider les autres au quotidien et de façon concrète, directe et indirecte, je crois que c'est vraiment le plus beau métier du monde. C'est un beau métier, en effet. Merci beaucoup, Virginie, pour la qualité de votre témoignage. Merci également.